Allo, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, alors aujourd'hui, c'est Karen sur Cas Concrets. Pour ceux qui ne me connaissent pas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette petite vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de notre cœur, notre enfant intérieur, et puis de notre mental, du gardien de notre enfant intérieur. Quel rôle a chacun de ces deux personnages, j'allais dire ? C'est un peu comme si on était tous bipolaires, on a deux personnages en nous, deux personnages qui ne sont pas forcément d'accord sur la façon de faire, sur les décisions à prendre, mais nous sommes dans un monde où nous avons un excès de mental, et donc malheureusement, pour bon nombre de personnes, c'est toujours le mental qui va prendre le dessus. Et même si on essaie de parler à leur cœur, à leur enfant intérieur, on va vite se heurter à un mur parce que tout simplement, l'enfant intérieur est complètement muré. Donc, essayer de parler à quelqu'un qui est derrière un mur, ce n'est pas évident, il ne va pas vraiment vous entendre. Et puis, vous ne pourrez du coup pas évidemment lier une conversation, une vraie, une véritable conversation. Donc, dans la précédente vidéo sur le partage, la communication et la transmission, je vous disais qu'en fait, devenir adulte, c'était avoir la possibilité d'enfin réaliser ses rêves d'enfant. Parce qu'effectivement, quand on est enfant, on est connecté à nos envies, on est connecté à nos rêves. Et ça, c'est chouette, c'est génial. Et puis évidemment, cette matrice, dont nos parents font partie, puis eux-mêmes, on les a élevés comme ça, ce n'est pas de leur faute. Dans cette matrice, on va nous mettre du coup des barrières en nous disant, non, il ne faut pas faire comme ça, il faut plutôt faire comme ça, non, tu n'as pas le droit de penser ça, non, tu n'as pas le droit d'agir comme ça, de faire telle ou telle chose, ça ne se fait pas, ce n'est pas bien élevé, ou dans notre société, ça ne se fait pas. Notez qu'évidemment, en fonction des sociétés ou des cultures dans lesquelles nous avons été élevés, eh bien, ces règles sont différentes, comme quoi elles n'ont pas vraiment forcément de logique. Et on va nous mettre des barrières par rapport à tout ça. Alors qu'en réalité, comme je vous le disais, le fait de devenir adulte, normalement, c'est vraiment ça qui nous emmène sur la réalisation de nos rêves d'enfant. Mais nous, on a perdu tout ça. Nous, on nous a expliqué qu'être adulte, c'est trouver un travail, rentrer dans le mood de la société, ne pas faire de débordement, surtout ne pas s'habiller normalement, avoir une tête normale, une coiffure normale, etc. Tant et si bien qu'en fait, ça déborde. Et puis donc, vous le voyez bien, aujourd'hui, les gens, on arrive à d'autres extrêmes. C'est-à-dire que, voilà, niveau vestimentaire ou niveau du look, je ne sais pas moi, le persil, mes tatouages, la couleur des cheveux, enfin bref, toutes ces choses que peuvent se faire. Et puis alors même, parlons-en aussi, l'excès de chirurgie esthétique qui est, mon Dieu, mais alors, terrifiant, je vois toutes ces jeunes filles, bon, les jeunes hommes aussi, mais ce ne sont plus, ils ne ressemblent plus à des êtres humains. Ils ressemblent à des zombies, à des espèces, je n'ai même pas envie de dire coupée Barbie, parce que ce n'est pas, coupée Barbie, elle était plus jolie, même si proportionnellement, elle n'avait rien de logique. Mais bon, ce visage, ce stéréotype, c'est une horreur, quoi. Vraiment, cet excès de chirurgie esthétique, ces problèmes d'identité que nous voyons avec ces gens qui font de l'excès dans la chirurgie esthétique, c'est juste une catastrophe. Mais donc, vous voyez, on arrive du coup justement à des excès, parce qu'en fait, ça déborde, on a envie de... tout ça déborde, en fait, etc. Donc, les gens viennent à péter les plombs, alors qu'en réalité, c'est donc le but de cette vidéo, c'est de vous dire que vous devriez vous interroger sur ce que sont les rêves de votre enfant intérieur. Donc, qu'est-ce que c'était votre ou vos rêves quand vous étiez enfant ? Qu'est-ce que vous aviez vraiment envie de créer ? Vous avez bien entendu la mer, là. Qu'est-ce que vous aviez vraiment envie de créer ? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire ? Donc, je ne sais pas, moi, les enfants, je prends l'exemple de regarder Superman quand ils... Alors, je prends pour ceux qui sont de ma génération. Quand les premiers Superman sont sortis, il y avait eu malheureusement, je crois... Alors, je crois que c'était véridique, cet accident, il me semble. J'étais petite, donc voilà. Il y avait un enfant qui avait mis le costume de Superman et qui avait pensé qu'avec le costume, il pouvait voler. Apparemment, ça avait donné lieu à un tragique accident. Donc, effectivement, vous voyez bien que, justement, quand on est enfant, on n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que nous, notre corps d'être humain, il ne peut pas voler. Tout ce qu'on voit, c'est que si on est en Superman, le Superman, il pouvait voler dans le film et donc il y allait. Ça, c'est vraiment la pensée d'un enfant. En revanche, le mental qui est donc le serviteur de l'enfant intérieur, quand on le remet à sa place, qu'est-ce qu'il va dire à un adulte, par exemple, qui aurait eu envie de voler quand il était petit, comme Superman ? Il va lui dire, si tu veux voler, si tu veux expérimenter la sensation de voler, eh bien, tu vas trouver un outil qui va te permettre d'y arriver. Donc, il pourra faire du parachutisme ou, je ne sais pas, du saut à l'élastique, même si c'est plus de la chute, mais bon, vous comprenez le fait de se retrouver en l'air, du parachutisme, du saut à l'élastique ou que sais-je, mais quelque chose qui va, lui, le sécuriser, parce que c'est le rôle du mental de nous sécuriser. Et quand le mental, il est bien placé, encore une fois, pas quand le mental, il prend la place pour tout. Donc, c'est un véritable partenariat, si vous voulez. C'est-à-dire que les rêves viennent de l'enfant intérieur et le mental aide à trouver les moyens dans la matière de les mettre, de les faire, de les réaliser. Donc, il faut que vous, lorsque vous avez un de vos rêves d'enfant qui revient et que vous vous dites, ce n'est pas possible, enfin, que vous, peut-être, vous vous dites, voilà, des fois, il y a des gens qui vont dire, non, tu ne peux pas voler, c'est n'importe quoi. Bah, si, on peut, on peut avec un parachute ou on peut avec un parapente ou on peut en faisant du saut à l'élastique ou, je ne sais pas, ou même si on saute d'une falaise en plein été dans une rivière, voilà, si on saute que de 10 mètres ou machin, on expérimente cette petite sensation quand même de flottement qui est en rapport avec le fait de voler. Donc, le but pour vous, c'est vraiment d'arriver à chacun de vos rêves, à vous questionner et à vous dire, ok, alors, telle qu'elle, je ne peux pas, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour expérimenter cette sensation ? Parce que quand vous allez y arriver, ce qui va se passer, elle est agitée aujourd'hui, hein, quand vous allez y arriver, ce qui va se passer, c'est que vous allez vraiment libérer des choses à l'intérieur de vous. Vous êtes votre enfant intérieur, il va être en kiff total, quoi, même si c'était que pour un instant. donc, en fait, eh bien, vous allez vous faire du bien et puis vous allez être heureux et comme vous allez être vraiment heureux, eh bien, du coup, vous allez nourrir votre être, nourrir votre personne et ça va vraiment vous permettre de réaliser de plus en plus de souhaits comme ça aussi parce que vous allez en faire un et puis vous allez en faire un autre. Donc, je reviens vraiment sur cette phrase que je vous avais dit dans la précédente vidéo. Être, devenir adulte, ce n'est ni plus ni moins que de réaliser ses rêves d'enfant. Donc, questionnez-vous, demandez-vous quels étaient vos rêves d'enfant, est-ce que vous les avez réalisés, comment vous pouvez les réaliser et surtout, pour vous faire du bien, quoi, pour être heureux ? Parce que quand vous allez vibrer des bonnes choses comme ça, eh bien, c'est comme ça aussi qu'on va remonter nos propres énergies, mais vous savez, les énergies aussi du collectif. Et on en a bien besoin depuis tout ce temps où on appuie sur notre bonheur pour faire de nous des petits moutons bien obéissants et on essaie de tout nous prendre, tout ce qui nous rendait heureux. Donc, c'est important qu'aujourd'hui, vous essayiez de faire ça. Et si vous me dites, « Oui, mais je n'ai pas les sous », eh bien, vous économisez, c'est bon. Les sous, on enclaque tous dans des conneries à droite, à gauche. Je vais arrêter de se mentir. Il faut remettre au centre de vos priorités votre bonheur et les souhaits de votre enfant intérieur. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider aussi à basculer dans ce nouveau monde avec ces nouvelles énergies. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, bien sûr, d'aller liker ma nouvelle page « Mémoire d'une étoile » sur YouTube. Je vous mettrai tout dans la description. Et puis surtout, d'aller découvrir la vidéo de présentation de « Mémoire d'une étoile » pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Partagez ce projet autour de vous. Ce projet qui a vraiment pour but aussi de libérer beaucoup de choses qui ont été refoulées, coincées, etc. Donc, j'ai vraiment envie d'aider à libérer l'émotion qu'il y a dans les familles, dans la filiation, dans les gens qui s'aiment ou même dans les gens parce que les gens, on peut s'aimer, mais on peut s'en vouloir aussi ou ne pas se comprendre. Et ça, c'est difficile. Souvent, dans les familles, c'est comme ça. Et ce projet « Mémoire d'une étoile » a vraiment pour but d'aider à faire du bien à tout le monde, à soulager les cœurs de ceux qui en ont besoin, mais aussi à soulager les cœurs de ceux qui vont recevoir cette vidéo. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a de la vague aujourd'hui, hein ? Eh ouais, il y a de la vague. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.